coucou on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel on se retrouve comme vous l'avez vu pour une pause américaine qui est autour de l'argent donc là clairement si vous êtes quelqu'un qui mis tout ce qui est naturel ce sera vraiment pas pour vous là c'est du bling bling c'est du tape à l'oeil donc il y aura des billets il y aura des pièces c'est une pose ultra décorée et pourtant qui ultra simple à faire alors au niveau des décors puisque même si la pose américaine est plus simple qu'une pose complète où on fait long de a à z ça demande quand même de la technique pour ma part depuis qu'ils sautent et le pas que j'ai acheté les premières capsules que j'ai acheté le matériel qu'il faut pour faire les poses américaines je pratique de plus en plus et donc forcément je m'y prends un peu mieux je ne vous cache pas la vérité il y a encore quelques points que je dois perfectionner notamment le fait que le gel ne touche du tout pas la peau alors là ça touche encore moins que la première fois si vous n'avez pas vu mon premier test je vous mets dans le i juste en haut d'ailleurs ça vous permettra d'avoir vraiment un avis sur cette technique en tout cas la première fois de voir comment ça se passe et de découvrir un peu qu'est ce que c'est cette fameuse pose américaine franchement comparé la première fois voilà il n'y a pas grand chose à dire mais je suis perfectionniste et j'aime bien quand c'est nickel donc je vous ai pas trop 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 montré cette étape mais comme je vous ai montré lors de la première fois alors ce qui change c'est que là effectivement vous étiez plusieurs à me faire ce retour c'est qu'il n'y a pas besoin de poncer la capsule à l'intérieur effectivement parce que dans plus il ya beaucoup de personnes qui s'empêchaient d'acheter ces capsules parce qu'ils n'ont pas de ponceuse mais en fait il n'y a pas besoin de limer l'intérieur ça tient nickel sans limer à l'intérieur donc voilà je sais pas pourquoi on s'attarde à faire ça je vois encore des personnes le faire bon je sais pas vraiment c'est un impact sur la tenue mais franchement depuis que je porte ces ongles là je peux les garder plus d'un mois ça bouge pas en fait donc petit changement c'est ça que je ne fais plus sinon le reste c'est pareil vous l'avez vu on repousse les cuticules on lime l'ongle naturel ça c'est peu importe la technique que vous utilisez capsule chablon il faut toujours préparer l'ongle naturel avant de faire une pose dessus une extension j'ai préparé mes capsules du sens que j'ai choisi la taille donc il faut la bonne taille attention comme n'importe quel type de capsule ne choisissez pas trop petit au niveau des extrémités ni trop grand surtout là pour la pose américaine étant donné que la capsule se colle sur l'entièreté de l'ongle si c'est beaucoup trop petit il y aura un petit problème et si c'est trop grand ce sera sur la peau donc il faut la taille pile poil personnellement moi je sais que pour les capsules que j'utilise donc le 24 les tailles sont nickel pour mes ongles je n'ai pas besoin de les limer c'est toujours la bonne taille soit c'est pas la bonne je prends celle d'en dessous et c'est nickel donc comme ma première vidéo test j'utilise la rapper base de nes compagnie donc je ne sais pas pourquoi pourtant j'ai la mega base de victoria vine j'ai d'autres produits comme rubber base mais celle ci je me suis direct dit qu'elle était vraiment faite pour la pose américaine et je n'ai pas menti puisque alors je n'ai pas pu comparer avec d'autres effectivement mais elle tient très bien je sais que vous êtes pas mal à me dire que vous avez des décollements avec la pose américaine la main d'oeuvre y est pour beaucoup mais la qualité du matériel également et la rapper base est nickel en fait il vous faut un gel flexible en dessous et la rapper base elle est nickel pour ça c'est une base qui est hybride d'ailleurs elle est faite pour les semis et également pour les poses en gel elle est épaisse elle s'adapte à la souplesse de l'ongle franchement cette base elle est nickel et on est de plus en plus à s'en rendre compte que franchement elle est nickel j'applique la base dans la capsule je la colle correctement vous l'avez vu j'alternais entre ma petite lampe torche que j'ai acheté sur aliexpress je vous ai dit que c'est beaucoup plus pratique avec ma lampe UV led 40 watts voilà la lampe normale quoi parce que franchement je suis encore mal à l'aise sur ce point je vais pas vous mentir je trouve que c'est plus simple avec la lampe torche mais finalement ça dépend de comment la capsule est collée est ce que je dois vraiment bien la maintenir puisque comme vous l'avez vu il ya des moments il ya des ongles où il n'y a pas besoin de tenir si ça colle nickel et j'ai juste à prendre la lampe torche collée mais quand c'est collé de façon à ce que on doit maintenir la capsule sinon ça fait des bulles d'air là c'est compliqué il faut quelque chose de stable où on a juste à amener la main voilà on n'a pas amené la lampe à la main mais amener la main à la lampe donc une fois que c'est collé bien sûr je matifie le tout là je ne prends pas de lime à ongles 180 100 quoi là je prends quelque chose avec des grains doux donc un bloc polissoir pour polir le dessus retirer la brillance des capsules ça permet aussi de venir poncer le contour des capsules pour qu'elle se fonde vraiment à l'angle naturel je sais que pour ma part moi qui touche encore légèrement la peau avec de la base c'est très légère vous allez le voir ça doit même pas quand justement je pense au niveau des cuticules il ya plus de gel sur la peau donc cette étape elle est indispensable pour moi je crois qu'il ya des personnes qui passent directement à la couleur mais quoi qu'il en soit pour le design en question il ya besoin de matifier voilà là il n'y a pas le choix il faut le faire pourquoi parce qu'on va venir appliquer des autocollants donc c'est justement ces autocollants qui m'ont qui ont été ma source d'inspiration c'est de par ces autocollants j'ai acheté sur aliexpress que j'ai eu envie de faire un design avec franchement ça fait des mois que c'est dans mon tiroir et que je me dis mais non franchement faut que tu fasses quelque chose avec donc c'est un design que vous pouvez reproduire sur chablon comme sur capsule vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez avoir un tutoriel chablon ou quoi vous verrez que quand l'ongle est mat les stickers accrochent directement si vous collez des stickers sur un ongle gras ça ne va pas accrocher il y aura des endroits où le sticker ne sera pas collé du coup vous aurez des reliefs à la fin voilà il faut vraiment que ce soit mat là ça va coller partout donc ce que je fais c'est que vraiment au pif alors j'essaie de faire en sorte que ce soit harmonieux entre guillemets parce que c'est vraiment au pif j'applique des billets par ci des pièces par là des billets par ci alors là ce sont des billets de dollars j'applique d'une répartition que j'aime bien parce que ça aussi c'est chacun ses goûts donc à vous de voir si vous voulez plus de billets que moi moins de billets que moi mais vous avez vu il en restait pas mal de stickers pour ce design j'ai choisi d'opter pour des miroirs foils donc vraiment vous pouvez tellement remixer ce type de pose vous pouvez mettre des paillettes moi j'ai mis des miroirs foils dorés pour rester dans le côté bling bling luxe argent donc j'ai mis des feuilles dorées pour faire penser à l'or toujours pour rester dans le thème et vous pouvez très bien mettre de l'argenté donc des miroirs foils argenté rose gold voilà c'est vraiment comme vous le voyez et donc je répartis la colle un peu de façon aléatoire tout en calculant plus ou moins l'emplacement puisqu'il ne faudra pas appliquer la colle non plus de façon à ce que les miroirs foils recouvrent les billets donc j'applique vraiment sur le contour des billets au niveau des endroits vides aussi des endroits transparents et une fois que c'est bien sec parce que les miroirs foils il faut pas les appliquer sur une colle qui vient d'être appliquée il faut que ce soit sec donc vous voyez que la colle est sèche quand elle est transparente qu'on n'a voit plus vous appliquez les miroirs foils sur la colle donc moi je les ai appliqués petit à petit pour vraiment cibler où je voulais mettre les foils mais vous pouvez carrément les appliquer en une fois selon la façon dont vous appliquez la feuille vous aurez un rendu différent d'ailleurs je vous prévois un tutoriel sur ce point mais là aussi vous devez choisir votre application moi j'ai choisi de le faire petit à petit parce qu'il ya vraiment cette cet effet feuille d'or tout simplement vous pouvez carrément appliquer en une fois pour un rendu lisse donc vous voyez que vraiment les feuilles d'or viennent compléter le design ça finalise le look clairement ce n'est pas la même chose avec des feuilles d'or et sans feuilles d'or franchement ça change tout c'est hyper beau moi j'aime beaucoup comme je vous l'ai dit en argenté en rose gold ça claque une fois que c'est fait j'applique mon ma finition donc mon top coat uv led de modelons il faut appliquer à cette étape un top coat épais d'ailleurs je tiens à insister puisque c'est une mini incrustation pourquoi parce que ce sont des stickers un peu comme les striping tape je sais jamais comment on dit striping tape vous savez les bandelettes qu'on applique sur l'ongle ça vous savez en général on déteste ça pourquoi parce que ce sont des décors qui sortent enfin qui s'en vont après quelques heures après quelques jours parce que on a tendance à appliquer la une finition fine une finition fluide directement après en pensant que ça finalise la pose et que ça emprisonne le design mais pas du tout tout ce qui est stickers miroir foils bandelettes ça il faut les emprisonner comme ça à la fin il faudra soit une finition épaisse comme les rubber top donc ça justement je vous en parle bientôt puisque je vous parle souvent des rubber base il ya aussi les rubber top qui sont des top coats épais qui servent justement qu'ils sont très utiles pour ce type de design parce que ce sont des top coats qui sont faits pour ça fait pour emprisonner quelque chose ou renforcer l'ongle naturel peu importe son utilité mais il est là pour donner de la solidité et donc pour les incrustations c'est parfait ça emprisonne très bien le design c'est pas une fine couche de top coat qu'on applique comme ça et forcément quelques jours après ça va craqueler avec les activités quotidiennes et tâches quotidiennes mais si vous avez le top coat de modelones comme moi vous l'appliquez de façon à comment dirais-je par exemple là j'ai catalysé doigt par doigt je sais pas si vous le voyez j'ai catalysé doigt par doigt tout simplement parce que je l'applique en légère épaisseur je n'applique jamais mes finitions comme ça pour un design comme ça en fine couche c'est à dire en étalant mon pinceau là je répartis la matière mais sans faire de pression sur le pinceau comme vous l'avez remarqué je mets de la finition en dessous également puisque ça révèle la brillance c'est deux fois plus brillant puisque là c'est transparent avec le cleaner que j'avais mis juste avant les capsules avait blanchi donc là ça révèle la brillance et je trouve que pour l'entretien de la pause pour les semaines à venir qu'on va on va et puis on va garder la pause ça sera plus agréable au toucher c'est beaucoup plus agréable et ça conserve la brillance la transparence du moins de la pause donc le design est toujours le même ça ne blanchit pas c'est toujours transparent là ça va faire deux semaines que je porte la pause depuis que j'ai filmé cette vidéo et c'est toujours nickel donc voici pour ce tutoriel j'espère qu'il vous a aidé comme d'habitude n'hésitez pas à liker à commenter ça fait toujours plaisir et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram pour plus de contenu là je vous ai posté les photos de cette pause on se dit à la prochaine vidéo je vous fais des bisous bye 1